Salut les amis, ça va les gars ? Bon, t'as eu Milan, on en a parlé un peu plus tôt, qui a fait un énorme match incroyable, en espérant que ce soit pareil en Ligue des Champions, mais la première marche de la saison, comme je vous disais, ils ont été exceptionnels. Oui, il y a eu City-Liverpool, en vrai ça a duré demi-temps, et après City ils ont enclenché, ils ont fait la diff très vite en début de deuxième, City de toute façon c'est costaud, ils reviennent bien au bon moment, t'as l'impression qu'ils sont tous à un très bon niveau au bon moment, là ça revient bien pour eux. Ah oui, Dortmund, Cobble qui a fait briller le match, après pareil, on en parlait d'horre-jeu, tout le temps la même histoire entre Dortmund et le Bayern, cette année t'avais peut-être des vraies petites raisons d'y croire, enfin t'avais envie d'y croire, mais au final, que dalle quoi, il y a un gap entre les deux équipes, c'est à chaque fois la même histoire. Ils ont perdu des points cette année le Bayern, c'est dommage, tu sens qu'au classement il y avait moyen peut-être d'aller chercher le titre pour Dortmund, tu vois. Ouais, Newcastle, Newcastle, incroyable, ils ont fait un vrai match, et puis Newcastle qui est bien du coup pour la Ligue des Champions, parce qu'à un moment pareil, ils faisaient que des nuls et tout, et là ça leur fait du bien. Ils vont faire top 4, bah ça serait beau pour Newcastle, sincèrement, parce que eux ils ont pas fait un mercato, tu sais, ils ont recruté des joueurs, ça a bougé, mais ils ont pas fait n'importe quoi, ça a pas balancé des 150 millions, des plus de 100 millions dans tous les sens, comme certains clubs. Je parle même pas que du PSG, les gars, ou du PSG, je parle d'autres clubs anglais notamment, eux ils ont recruté intelligemment, ils ont bien recruté au prix des joueurs, bah il y a des joueurs chers comme Isaac et tout, c'était le plus cher qu'ils ont pris, mais ça c'est nécessaire pour des attaquants et tout, des jeunes attaquants très prometteurs et déjà bons, mais ils ont pas fait n'importe quoi, ça travaille bien. Non mais c'est vrai, donc c'est mérité, puis ça joue bien, c'est cohérent ce qu'ils font, c'est cohérent, y'a rien à dire. Ouais bah Paris les gars, bon, à parler aussi, de toute façon, victoire méritée pour Lyon, Paris c'est dans la continuité de ce qu'ils proposent depuis pas mal de temps, c'est-à-dire, grand chose. Après 29 journées de Ligue 1, le RC, Lance et l'OM sont à 6 points du PSG, les Lanceaux, les Marseille peuvent y aller chercher le titre, moi j'y crois pas parce que Lance ils ont un gros calendrier, alors ça se trouve ils vont le bonifier et ils vont surprendre et ils peuvent taper n'importe qui, donc on va voir, mais tu risques quand même de laisser quelques points en route. Et Marseille, bah trop irrégulier quoi, surtout en fait c'est à domicile le problème, ils ont perdu trop de points à domicile et voilà, t'es pas à l'abri qu'ils en perdent encore, faudrait qu'ils y faire un sans faute ou un sans faute, on y croit moyen quoi, donc non. Parce que Paris, bon, ils vont pas perdre tous les matchs ou faire que de la merde à tous les matchs, des fois ils vont pas être bons ou très bons, mais ils vont quand même gagner leur match, on va pas se mentir. En fait, fallait être à 3 points de Paris peut-être, à 2-3 points de Paris, vas-y, là je te dirais mes 6 points pour moi, ça me paraît trop compliqué. La saison qui a marqué les esprits, c'est 2007-2008, le PSG manque de descente, cette saison-là les supporters parisiens ont vécu beaucoup plus de bons moments. Et oui, de meilleures émotions, le PSG avait fait les deux finales de coupe, il y avait beaucoup plus de vie et d'âme. Là c'est sûr qu'il n'y a plus d'âme, non mais en ce moment on peut dire, c'est un club sans âme, ça c'est la fameuse phrase machin qui veut quasi rien dire, mais en vrai, il n'y a plus aucune âme qui se dégage du PSG actuellement, ça par contre c'est une vérité, ça en ce moment c'est exactement ça. Encore une fois, Jérôme Mourinho est un perturbable même quand son équipe marque. Celle-là il aime trop la faire, ça c'est vraiment les caméras par contre. Celle-là il aime trop la faire. Il est bon, il est bon, il est bon, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Depuis le début de la saison, 12 entraîneurs PL ont été limogés, ça c'est un truc de malade. En plus, il y a beaucoup d'anciens grands joueurs de PL, tu vois, Gérard, Lampard, Vieira et tout. Enfin, tu vois des gros noms. Emmanuel Petit, quand je vois l'ici fait contre Messi, c'est une insulte au football. Si j'ai un conseil à donner Messi, casse-toi de ce club, ce club n'est pas un club de football. Oh là là là, il est concis mais clair, tu vois. Le PSG est un club de pré-retraite. Même pour les joueurs de 20 ans, il n'y a aucun joueur qui a progressé depuis qu'il est au PSG. C'est la faute de Messi, c'est un maestro avec une baguette. C'est à lui d'avoir des joueurs autour de lui qui fassent... Moi je suis d'accord avec ça les gars. Bon, vous allez me dire mon amour, pour Messi je ne suis pas objectif. Mais je vous le dis depuis le début, il n'a pas les clés du camion. On le voit avec l'Argentine il n'y a pas si longtemps que ça les gars. Il a été très fort, il a été motivé, très bon, etc. Parce qu'il a une équipe qui joue pour lui. Aujourd'hui le PSG joue pour Mbappé et pas pour lui. Après tu peux le critiquer Messi, tranquille. Mais en tout cas ce n'est pas son équipe. C'est l'équipe d'Mbappé. Voilà, et il a raison, moi je trouve petit sur ce qu'il dit. La plupart des joueurs qui arrivent ça ne progresse pas. Et la plupart des joueurs qui arrivent au PSG tu ne les reconnais pas. Ça c'est un fait. Ce n'est même pas lui qui le dit, qui veut faire l'original. On constate quoi. Le missile, ouais. La frappe elle est lunaire par contre. La trajectoire elle est... Le pétard qu'il envoie. Là par contre le pétard qu'il envoie c'est incroyable. Lorsque Thiago Mota arrive sur le banc de Bologna, le club est 16e de Serie A avec 0 victoire. Le club aujourd'hui 8e à 8 points des places européennes. Selon vous, doit-il aller dans un club plus prestigieux saison prochaine ? Bon tout ça pour dire, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de le prendre à Paris quoi en gros. Vous en pensez quoi les supporters parisiens les gars ? Vous seriez content de le voir revenir ? Moi je pense que les gars ce ne seraient pas forcément un mauvais choix. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a du caractère. Qui connaît le club, qui aimait quand même des supporters. Tu vois, il est respecté des supporters. Pourquoi pas hein ? Après, moi comme je vous le dis, le problème c'est que pour moi, bah tu peux faire venir un mec comme ça. Je ne suis pas sûr que ça changerait tout quoi. Selon vous, quel footballeur encore en activité deviendra un grand entraîneur après sa carrière ? Tu penses à qui ? C'est R7 ? Non, moi je n'y crois pas c'est R7. Trop d'égo c'est R7. Ça fera un peu comme Henry et tout peut-être, je ne sais pas. Je ne vois pas c'est R7 devenir un grand entraîneur. Modric ? Modric en vrai ? Alors je ne sais pas s'il compte devenir entraîneur et tout. Modric, je pense qu'il a tout pour. Modric en vrai ? Ouais, je suis d'accord avec vous. Modric, ça pourrait. T'as un petit Cristiano ? Mais non, mais c'est comme Messi. Messi, je ne le vois pas devenir un... Pour moi, il n'a pas le truc, tu vois. Je ne vois pas vouloir devenir entraîneur et devenir un grand entraîneur. Cristiano, pour moi, il va chauffer Cristiano, je pense. Il va être intéressé. Mais comme beaucoup de grands joueurs et tout par le passé, ils ont du mal à devenir des très bons entraîneurs et tout. Et je pense que ça peut faire ça un peu comme Henry, etc. Tu vois, un truc comme ça, je ne sais pas. Alors qu'Henri, ça se trouve, plus tard, ça va être un très bon entraîneur. Il va relancer ça et puis voilà, je n'en sais rien. Tu vois, je peux me tromper. Mais tu vois, des joueurs avec beaucoup d'égo comme ça. Tu sais, je pense que Cristiano... Tu sais, Henry, on le voyait quand il était à Monaco, ce que tu veux. Tu sais, il était trop frustré des fois parce que ses joueurs ne le comprenaient pas ou ce que tu veux. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que Cristiano, ça peut faire un peu la même, tu vois. Bah Zidane, ça marchait. Mais Zidane n'a pas du tout la même mentalité que ses R7. Zidane, c'est quelqu'un d'un peu effacé à la base. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ma mère, elle était au stade et je suis complètement insulté. Ça, par contre, ça, c'est honteux. Ça, par contre, là, je suis d'accord avec lui. Ça, c'est n'importe quoi. Tu peux siffler un joueur, critiquer, faire des trucs, ce que tu veux. Mais quand ça insulte les mères, ce que tu veux, ça, par contre, c'est n'importe quoi. Les gens, ils sont ravagés. Ils sont ravagés. Là, il n'y a aucun respect. Un joueur, il peut être nul. Tu peux le siffler, dire que tu es nul, ce que tu veux. Mais insulte pas les mères, je ne sais pas. Benzema est devenu le premier joueur de l'histoire du Real à inscrire 20 buts ou plus lors de 11 saisons différentes. De toute façon, lui, il est en train de se mettre dans la légende toujours un peu plus, d'inscrire son nom à la légende du Real. Lui, quand même, sa carrière au Real. Parce que, bon, quand tu penses à Benzema, tu penses toujours aussi à l'équipe de France où, malheureusement, sa carrière en équipe de France, elle n'est vraiment pas folle pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais, par contre, sa carrière en club, elle est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Dans le plus grand club du monde, faire ce qu'il a fait et tout, ça, par contre, c'est incroyable. Chelsea a pris contact avec Nagelsmann et Luis Enrique pour devenir le nouvel entraîneur du club. Bon, ça sent plus Nagelsmann, non ? Moi, je pense qu'ils vont plus partir sur Nagelsmann. Ça va encore partir en couilles, cette histoire. Sauf retournement de situation, Léo Messi va quitter le PSG. Vamos ! Tout le monde est heureux, les gars supporters. Nous, les fans de Léo, le joueur. Tout le monde est content. Vamos ! On va pouvoir revoir un Messi heureux qui va pouvoir jouer au foot. Comme avec l'Argentine, quand on le voit. La priorité de Léo est de retourner au Barça, les deux. Vamos ! S'il te plaît, Léo, fais-nous vibrer là-bas. Et les gars, je vous le dis, c'est écrit si jamais il retourne là-bas, ce qui n'est pas fait, hein, mais... Si jamais il retourne là-bas, 100%, les gars, il y a un Barça-PSG en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais c'est écrit, c'est tout le temps pareil. Et ça sera incroyable, Twitter va partir en couilles et ça va être n'importe quoi. On en reparlera le moment venu. Si jamais il y va, il y aura le Barça-PSG. Le PSG cherche un nouvel entraîneur. Peu de noms, il faut une unité, excepté Zidane. Nagelsmann est également une piste. Mais sa capacité à gérer un vestiaire de star interroge. Attends, le PSG, du coup, ça veut dire que les autres entraîneurs qu'ils ont eu avant, pour eux, ils ne se sont pas interrogés pour gérer un vestiaire de star. Ils étaient persuadés que ça pouvait gérer un vestiaire de star, du coup, c'est ça ? Après, les gars, Zidane, vous pensez vraiment, les gars, qu'il y a une possibilité qu'il aille à Paris ? Après, les gars, s'ils lui proposent un truc de malade mental, bon, c'est jamais, quoi.